Le développement de l'intelligence urbaine Le développement de l'intelligence urbaine, dont on voit que ça fonctionne et ça donne des résultats dans un certain nombre de villes dans le monde, les grandes villes dans le monde, mais également des villes moyennes, des villes plus petites, est un élément de développement urbain, social, économique qui est très très important. Et le moteur de la Smart City, de la ville intelligente, c'est l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui peut être exporté. Il ne faut pas qu'il y ait simplement des Smart City au nord de la Méditerranée, il faut qu'il y ait également des Smart City au sud. Et là, nous avons une responsabilité particulière, nous avons un travail tout à fait particulier à faire, de manière à ce que l'intelligence urbaine et territoriale puisse être également partagée sur l'ensemble de l'espace méditerranéen. Donc oui, c'est une intelligence qui est un levier de développement, de changement qui est très important. Mais si on l'utilise tout seul, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'on mettra des équipements technologiques très sophistiqués dans les villes que ces villes seront plus performantes, plus résilientes, plus durables. Ce qu'il faut également, c'est qu'il y ait un travail de définition de politique publique, municipale, territoriale, qui soit au service de la ville intelligente, premièrement. Deuxièmement, il faut une application citoyenne qui soit également très très forte. Et troisièmement, et je crois que ça c'est très important, c'est qu'il faut développer impérativement une éducation à la ville et au territoire. Pour ceux qui, sur le territoire, sont en charge de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Ce sont les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires municipaux, les fonctionnaires régionaux, les fonctionnaires de différentes échelles territoriales. Ce sont les élus aussi. Les élus, c'est très important que les élus aient une culture urbaine et territoriale. De manière à ce qu'ensuite, au niveau de la définition des politiques publiques, il puisse y avoir la prise en compte d'un certain nombre de réalités urbaines et territoriales. Et si vous me permettez, c'est ce que nous faisons, c'est un peu notre ambition également à la Vitem. À la Vitem, nous travaillons sur des projets de développement urbain, territorial. On travaille beaucoup sur les métropoles, parce que, comme je vous l'ai dit, les métropoles, ça devient de plus en plus l'échelle la plus commune dans la Méditerranée. Nous travaillons sur de l'innovation territoriale. Je pense à l'agriculture urbaine, je pense au co-working, je pense aux bâtiments à zéro CO2, par exemple, etc. Donc, nous menons des projets, nous développons une expertise sur ce qui est sur la. Mais, à côté, nous avons également des programmes de formation de fonctionnaires territoriaux qui viennent beaucoup du Sud. Et là, ça nous permet de travailler de manière collective. Ce n'est pas de la transmission de connaissances, c'est plutôt du travail en commun que nous essayons de favoriser, parce que ce sont des problèmes très spécifiques, ce sont des problèmes nouveaux et qui appellent des solutions nouvelles. Et, si vous me permettez encore deux secondes, ce à quoi nous sommes très attachés, c'est que ces programmes de formation que nous menons depuis Marseille, nous le faisons en coopération avec nos partenaires allemands. Et là, c'est très important, parce que nos partenaires allemands, d'abord, sont très engagés sur la Méditerranée, très engagés sur les questions de gouvernance urbaine et territoriale, premièrement. Et deuxièmement, parce que là, nous pouvons donner un exemple très concret de coopération franco-allemande sur l'espace méditerranéen. Et ça, au niveau symbolique, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que, individuellement ou tout seul, nous n'arriverons à rien en Méditerranée. Ce que je disais, c'est que nous devons agir de manière globale, de manière collective. Et cette expérience que nous menons avec nos partenaires allemands de la GIZ sur la Méditerranée, dans le domaine de la formation, me paraît tout à fait exemplaire.